Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo juste avant de commencer je voulais m'excuser de m'être absentée pendant deux semaines de ne pas vous avoir sorti de vidéo pendant deux semaines c'est juste que la dernière vidéo que je vous ai sorti c'était pendant la vacance scolaire j'ai été fatiguée, j'avais pas mal de devoirs, je ne les avais pas tous faits donc j'avais envie de faire une pause tout simplement et donc là ça va je suis un peu plus en forme donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler de ma première fois sur un poney de comment s'est passé mon premier cours d'équitation ce que j'ai ressenti etc donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de ce que j'ai ressenti comment s'est passé la première fois que je suis montée sur un poney on va pouvoir démarrer donc à savoir comment s'est passé mon premier cours d'équitation donc ça remonte il y a 8 ans, c'était en septembre 2013 c'était le premier cours de l'année puisque j'avais envie de me lancer de voir si j'aimais vraiment ça c'était le premier cours, je me souviens que quelques jours avant ce premier jour J et bien j'ai été hyper stressée et je me souviens que justement quelques jours avant mon premier cours d'équitation j'étais assez stressée, j'avais une grosse boule dans le ventre qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait jusqu'à ce que le jour J arrive j'étais en fait un peu excitée j'avais une excitation qui mêlait de sensations en fait j'étais excitée mais en fait ça mêlait de l'appréhension puisque j'avais quand même un petit peu peur de monter à cheval vu que ça allait être la première fois que je prenais un cours vraiment et l'envie parce que j'avais quand même envie de monter à cheval j'avais envie d'aller voir les poneys etc mais j'avais, voilà, ça a été deux sentiments qui se mêlaient ensemble et qui faisaient que j'étais à la fois excitée et un petit peu nerveuse mais en soi ça allait plutôt bien enfin bref, donc le jour J arrive tout se passe bien, j'étais un petit peu stressée comme je vous le dis je me souviens que la première chose que j'ai fait c'est d'aller voir le moniteur, de me présenter ensuite on avait été chercher le poney au paddock après on avait amené à l'air de pensage j'avais appris plein de choses ce jour-là puisque c'était la première fois que je prenais un cours d'hésitation donc j'étais hyper contente j'étais très émerveillée par tout ce que je voyais donc ce jour-là j'ai vraiment appris plein de choses j'ai appris comment brosser les chevaux les trois brosses comment sceller, comment mettre le filet ensuite voilà j'ai appris des règles de sécurité on est allé dans le manège et c'est là tout s'est concrétisé en fait dans le sens où à la seconde j'ai bien dit seconde à la seconde où mon étrier où mon pied a touché l'étrier et où je me suis retrouvée assise sur un poney je vous rappelle que c'était pas la première fois que je montais sur un poney mais c'était la première fois que j'étais en cours d'équitation et bien à la seconde où mon pied a touché l'étrier et où je me suis dit ça y est tu es en cours d'équitation pour apprendre à devenir cavalière là j'étais au sommet de mon échelle j'étais hyper contente j'étais ravie voilà c'était vraiment trop trop bien pour moi c'était comme un rêve qui se réalisait la séance s'est super bien passée j'étais très volontaire j'avais envie de faire encore plus encore plus encore plus que ça ne s'arrête jamais j'ai vraiment beaucoup profité de l'instant présent et je me souviens que la première fois que j'ai galopé pour la première fois de ma vie donc pendant le premier cours d'équitation oui alors j'avais 8 ans mais c'est pas comme si j'avais 4 ans non plus donc j'ai pu galoper quand je me suis mise à galoper j'avais l'impression d'être libre d'être invincible que personne ne puisse jamais m'arrêter ma mère a dit pas que si ça me plaisait je pouvais revenir toutes les semaines durant plusieurs années peut-être plusieurs mois et que ça allait devenir une véritable passion puisque si j'avais envie de revenir c'est que ça m'avait plu que j'avais aimé le rapport à l'animal que j'avais aimé ce qu'on avait fait et donc ça s'est poursuivi comme ça depuis pendant des semaines des mois, des années et ça fait aujourd'hui plus de 8 ans que je pratique l'équitation je suis toujours aussi impressionnée de ce que nous pouvons faire avec les chevaux de tout ce qu'ils nous offrent de tous ces beaux moments qu'on vit avec eux je voudrais que ça ne s'arrête jamais et étant donné que je suis une grande passionnée que l'équitation prend quand même une grande place dans ma vie je pense que cette passion est très loin de s'arrêter que ça peut remplir ma vie que ma vie peut être remplie de cette passion parce que c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour moi et je pense que ce premier cours d'équitation à mes 8 ans donc ce premier cours ce premier moment avec un moniteur dans un ménage avec d'autres cavaliers enfin d'autres enfants de mon âge sera un des plus beaux moments de ma vie équestre alors comme je vous le dis ma vie équestre est très loin d'être terminée puisque j'ai à peine 16 ans je ne vais pas avoir 16 ans et je pense que je vais continuer à pratiquer de l'équitation pendant une grande partie de ma vie donc je ne peux pas dire que ma vie équestre est finie loin de là mais voilà le premier cours d'équitation c'est le premier moment dans un club je pense que ça restera gravé quand même ça laisse des traces c'est pas inoubliable parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai oublié et pour vous il y a des cavaliers qui commencent très jeunes même des fois un peu trop jeunes j'ai envie de dire et qui ont malheureusement peur parce que c'est la première fois qu'ils montent sur un poney moi comme je vous le dis j'étais déjà montée sur un poney je les connaissais déjà pas mal voilà j'en avais pas peur ce qui me faisait plus militant ça se passait très très bien et ouais c'est vraiment c'est vraiment une grande passion donc j'espère que ça aura été de même pour vous je suis super contente de ne jamais m'en lasser je ne sais pas que ça n'arrivera jamais on se verra dans une prochaine vidéo en attendant j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu en l'air un petit like pour me le faire savoir à réagir dans les commentaires pour me poser vos questions me donner des futures idées de vidéos et me donner votre avis mais également n'hésitez pas à partager cette vidéo et le plus important à vous abonner à ma chaîne et à enclocher la petite cloche pour être prévu des prochaines notifications sur ce et bien moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée salut 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 Sous-titrage ST' 501